Qu'est-ce que le mariage pour tous ? On est dix ans après les grandes manifestations contre le mariage pour tous. On est dix ans après le vote de la loi sur le mariage pour tous, en faveur du mariage pour tous. Et je crois que c'était une date symbolique dans laquelle on avait envie de se replonger. Alors, peut-être pas tant d'un point de vue juridique ou historique, mais plutôt d'un point de vue mémoriel. Ce qui nous intéresse dans ce livre, c'est de donner la parole à des acteurs et à des actrices universitaires, politiques, associatifs et artistiques qui ont vécu ce moment et qui ont participé activement à l'élaboration de cette loi, mais aussi des manifestations ou des dispositifs adjacents à la loi. On peut penser notamment à l'éducation nationale, par exemple. De notre point de vue, ce qui a été, je crois, le cœur de notre travail, ça a été une enquête. Une enquête de souvenirs, une enquête de mémoire sur les traumatismes, les traces laissées, mais aussi les joies et les bonheurs des militants, des militantes ou des personnes LGBTIQ qui ont participé à ces manifestations, à ces discussions, qu'elles soient formelles ou informelles, sur les plateaux de télévision, dans les ministères ou à table, entre parents ou entre amis. Et c'est cette trace laissée dans les souvenirs qui nous a intéressés, au sens d'une vision rétrospective, dix ans après, qu'est-ce qui reste dans les émotions des gens. C'est ça, c'est-à-dire que le vote en lui-même, c'était la fin, la fin d'un temps, d'un temps de mobilisation, de construction d'un sujet politique. C'était aussi le début d'une période, la période de l'après, de comment ça se passe concrètement, comment cette égalité se vit et qu'est-ce qu'elle raconte, et aussi comment est-ce que les discours apocalyptiques sur la fin du monde qu'on a pu avoir à l'époque se sont réalisés ou pas. Mais c'est aussi le début d'une période politique dans laquelle on est toujours aujourd'hui. Donc c'est très intéressant, sur plusieurs points de vue, en fait, un peu méta, comme un peu des bois de gigogne. Je pense que la question du mariage cristallise beaucoup de choses, elle symbolise aussi énormément de choses, elle symbolise notamment l'un des liens les plus forts qui existent dans notre société, qui est un lien amoureux, un lien qui est aussi un lien patrimonial, c'est le mariage quand même. Mais pour le coup, ça renvoie au quotidien des gens, et c'était la marque que l'égalité, finalement, ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit comme ça, mais que ça a des impacts sur les institutions fondamentales, les contre-institutions de notre société au quotidien. Et du coup, ça a été utilisé un peu comme un objet de terreur par certains mouvements politiques qui ont commencé à cette époque-là à mobiliser, à convoquer des pseudo-connaissances, donc de la fausse science, de la parascience, autour de ce que ça pouvait représenter, des dangers pour les repères symboliques, etc., pour faire un épouvantail, en fait. C'était jusque-là, les questions d'égalité LGBTQI+, c'était beaucoup la lutte contre le VIH, est-ce qu'on est vraiment pour la stigmatisation des personnes, est-ce qu'on ne veut pas laisser les gens s'aimés tranquilles ? Et là, on a eu une mobilisation autour de « Ah, mais vous vous rendez bien compte, tout ce qui est le package positif associé au mariage, les gens vont y avoir accès aussi ». Et donc du coup, ça devenait assez facile d'utiliser un peu le malaise de certaines personnes par rapport à ça pour leur dire « Non, non, c'est pas que vous êtes discriminant, c'est pas que vous êtes plein de haine, c'est que c'est un scandale, c'est inadmissible ». Et du coup, mobiliser et canaliser un discours qui n'arrivait plus, un discours LGBT-phobe qui n'arrivait pas à se dire sans se reconnaître pour ce qu'il était. Et aujourd'hui, c'est assez installé, cette logique-là, c'est aussi une réidéologisation des rapports interpersonnels au sein de la société, qui est très problématique et qu'on voit dans certains mouvements très à droite, on va dire. Et je pense que c'était le marche-pied, il y avait des acteurs politiques, des entrepreneurs politiques qui étaient tout à fait prêts depuis le mariage, depuis le Pax qui avait fourbi leurs armes pour utiliser ça et pour faire ça en s'inspirant de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Ils l'ont fait avec succès et ils ont réussi à créer une adhésion chez des gens qui étaient tout simplement mal à l'aise, qu'ils n'ont jamais réussi à avoir dans la société française, c'est aussi une évolution de la société française, et sur laquelle ils surfent encore aujourd'hui. S'ajoute à ça que qui dit mariage dit filiation, et avec la filiation apparaît la figure de l'enfant. La figure de l'enfant perturbée par le mariage, perturbée par le couple homoparental, perturbée dans ses repères, perturbée dans sa construction dans la différence des sexes, dans la sacro-sainte différence des sexes. La figure de l'enfant que l'on retrouve également aujourd'hui à travers l'exemple des mineurs trans et les polémiques autour des mineurs trans. Donc, on a cette figure de l'enfant au sens d'une figure neutre, universelle, perturbée ou transpercée par une idéologie qui serait celle de l'idéologie LGBT. Donc, dans ce fantasme-là, dans cet imaginaire-là, la question du mariage a été une perturbation ontologique et philosophique, anthropologique pourrait-on dire, d'un point de vue culturel. Et puis, notre propos était de vérifier statistiquement quelles étaient ces violences. Alors, on peut les mesurer, les coups, les blessures, les plaintes, tout cela a été fait, mais ce que nous voulions faire, c'est les mesurer psychiquement. Alors, non pas avec des outils de psychanalyste ou de psychologue, mais avec des outils de sociologue, c'est-à-dire travailler avec des enquêtes de victimation. Qu'est-ce qui, dans les souvenirs des personnes, laisse des traces en matière de perte d'amis, rupture familiale, peur de l'espace public, des souvenirs en matière de figures repoussoires, manifs pour tous, Christine Boutin, ou de figures identificatoires, l'inter-LGBT ou Christiane Taubira. Avec des différences que nous avons pu noter entre les femmes, les hommes, les gays, les lesbiennes, les personnes trans ou les personnes cisgenres, et dont les statistiques se retrouvent dans ce livre. Alors, en politique, rien n'est jamais fait. Les acquis peuvent toujours potentiellement être remis en cause et on voit bien aux États-Unis que ce qui a été fait par une décision, une autre décision peut la défaire. Alors, aux États-Unis, ça s'est fait au niveau judiciaire, au niveau de la Cour suprême. En France, ça s'est passé par la loi. On imagine mal une loi rétrospective, une loi démariant exposte les gens. Mais concrètement, il ne serait pas impossible. Il y a des candidats d'extrême droite aux dernières élections qui ont porté des idées allant en ce sens, en ayant l'air de considérer que c'était parfaitement légitime, en sachant que c'est quelque chose qui ne se fait jamais en droit français, qu'on n'a jamais vu. Donc, ce serait vraiment complètement aberrant. Mais il y a effectivement des gens qui portent cette revendication-là. Je pense, et je pense qu'on pense tous au regard des enquêtes qui sont faites sur la société française, que la société l'accepte. Et que pour les gens, cette affaire-là, elle est réglée. Pour la grande majorité des gens. Malheureusement, on est dans une situation où il y a des gens qui n'avaient pas vu l'évolution se faire ou qui sont sortis d'une forme de déni de l'existence des couples de même sexe, de même genre, et qui ont vu cette question du mariage arriver et qui se sont retrouvés dans une position où ils insultent, ils sont violents. Il y a tout un retour du refoulé, de quelque chose qui était bien évidemment que la société devait être discriminatoire de toute éternité. Ça, c'est un mythe qui est venu à bas avec l'ouverture du mariage. Ils sont très remontés et ils vont mobiliser autour d'eux. Ils ont mobilisé et ils ont radicalisé des personnes autour d'eux. Ils continuent d'être actifs, ils continuent de se structurer. Malheureusement, ces gens-là sont là et ils sont là pour rester. On les voit être particulièrement pénibles. Ils ont été extrêmement pénibles et ils ont réussi beaucoup plus que sur le mariage à ralentir les débats sur la PMA. Et on voit que ça risque de créer les mêmes choses autour, comme tu le disais très justement, des enfants, des adolescents trans et de leur parcours avec toujours ce discours autour de la figure de l'enfance et de les idées, les repères de notre société qui s'écroule, etc. Donc ces gens-là, ils sont très organisés, ils sont très mobilisés. Ils ont des idées, ils veulent revenir dessus. Une bonne partie d'eux veulent revenir dessus. Concrètement, aujourd'hui, leur combat, c'est majoritairement sur d'autres sujets. Et la société française a accepté et accepte, fort heureusement, le mariage pour tous. Il y a d'autres sujets sur lesquels il faut éviter de les laisser prendre tout le champ médiatique et de laisser imposer un discours. Parce que leur discours est fondamentalement toujours le même. S'il y a eu la violence d'une victoire lors du mariage pour tous, pour les autres, il y a eu la violence d'une défaite. Et celles et ceux qui ont perdu n'ont pas baissé les bras. Au contraire, acculés, ils gagnent en véhémence et en violence. C'est un phénomène psychologique assez classique que l'on retrouve aujourd'hui. La manif pour tous n'est plus la manif pour tous. Elle devient le syndicat des familles. Ce faisant, elle reste toujours aussi vigilante, toujours aussi active, du côté des luttes réactionnaires, conservatrices. N'ayons pas de doute là-dessus, ce n'est pas parce qu'une victoire a été acquise, qu'elle ne laisse pas des traces subjectives chez celles et ceux qui ont perdu, qui deviennent donc par conséquent plus violents et plus agressifs du fait même de cette défaite. Le premier élément, je crois que Flora en a dit de trois mots, c'est de revenir sur un débat apaisé, c'est-à-dire sur un débat scientifique, sur la base de constats qui peuvent être partagés par des données, des recherches, des témoignages cumulés, et c'est d'ailleurs ce que ce livre propose. Nous n'avons pas appris grand-chose du débat sur le PAX, puisque les violences et l'agressivité s'est reproduite lors du débat sur le mariage. Il est à espérer que nous apprenions de ce débat quelque chose pour ne pas le reproduire sur d'autres populations, notamment actuellement sur les mineurs trans. Malheureusement, il semble que là encore, nous n'ayons rien appris du passé en matière de référence scientifique, d'apaisement du débat et d'avancée ou de respect des droits des minorités. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la difficulté, c'est de reconstruire un espace de sérénité et un espace où on peut avancer des arguments rationnels fondés et qui inclut bien évidemment au centre de leur préoccupation aussi les personnes les plus directement concernées par les évolutions qui sont proposées sur le plan juridique. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de perdre, je pense, quelque chose qui est fortement remis en question, cette place des concernés, cette place des sujets. Donc on doit recréer une sérénité dans un cadre où on n'a jamais eu autant d'acrimonies, de discours complètement délirants, se faisant passer et passant auprès d'une partie de l'opinion, malheureusement, y compris auprès de médias faiblement informés, on va dire, pour être gentil. Donc on doit parler dans ce cadre-là et on doit ne pas perdre son temps à essayer de convaincre des personnes qu'on ne convaincra jamais de toute façon et qui disent des choses délirantes et qui diront n'importe quelle chose délirante, qui ressortiront des études encore plus improbables sur des échantillons d'autant plus petits et éloignés des sujets parce que c'est leur but. C'est vraiment une entreprise politique et pas une entreprise scientifique. Et pour le coup, on a vraiment ce souci-là, c'est-à-dire qu'on est un pied dans le plaidoyer et le politique et un pied au niveau de tout ce qui est sciences humaines et sociales et on est sur un empoisonnement du débat dont il faut s'abstraire parce qu'on a besoin politiquement de pouvoir construire de la sérénité et de pouvoir aussi fédérer autour d'un projet de société de comment on voit la société et de quel rapport on voit entre les êtres humains. Et ça, finalement, c'est cette force-là qui est notre plus grand atout et c'est quelque chose qu'on risque de perdre parce qu'il y a cette politisation extrêmement violente, virulente par des gens qui ne connaissent absolument rien à nos vies et qui est complètement déplacée et c'est ce qu'il faut garder par-dessus tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...